Et j'ai l'honneur et le plaisir à la fois d'accueillir parmi vous notre précieuse collègue de l'Université de Préchove, de l'Est de la Slovaquie, mon ancienne université, mon alma mater, il faut dire, Madame Zuzana Malinovska. Bonjour. Bonjour, spécialiste en littérature française et francophone et qui va nous parler aujourd'hui de l'exil, de la migration et de l'identité dans la littérature québécoise narrative. Donc, espérons bien que ça va enrichir de nouveau notre portfolio des auteurs et qu'elle va soulever votre attention, votre intérêt peut-être aussi vers la littérature québécoise. Et on va voir encore peut-être vers une autre œuvre, Zuzana, dont on avait parlé. Et alors, malheureusement, on ne va pas la voir parce qu'on préfère avoir un son qui est de qualité et voilà, on n'a pas réussi d'ajouter aussi la vue, l'image au son. Donc, Zuzana, je te passe la parole et je vais partager l'écran avec ta présentation. Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Monika Zazelipsova, de m'avoir invité. J'ai vraiment le plaisir de communiquer avec vous, d'échanger avec vous et vous présenter la problématique de l'exil, de la migration et d'identité vue par la littérature narrative du Québec. D'ailleurs, vous pouvez constater vous-même que j'ai changé le titre par rapport à ce qui a été proposé, mais pas le contenu. Le titre que vous voyez sur l'écran est moins compliqué, certainement moins repoussant que celui annoncé. Voilà. Alors, sur le diaporama suivant, vous voyez la structure de mon intervention. Donc, tout d'abord, puisque mon objectif est de montrer comment l'exil et la migration et l'identité sont thématisés et représentés dans la littérature narrative québécoise contemporaine, il faut définir peut-être les notions, vous donner quelques informations sur le contexte, sur ce qu'on appelle la littérature migrante, avant d'accéder à la présentation de textes littéraires, à savoir « La québécoate » de Régine Robin et puis, c'est un petit plus, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » de Dany Laferrière. Et après, je vais essayer de faire une petite conclusion à propos de la littérature migrante. Alors, tout d'abord, les notions. Les notions, qu'est-ce que l'exil ? L'exil, vous le savez, puisque vous travaillez sur le sujet, c'est l'expulsion de quelqu'un hors de son pays, avec souvent la défense d'y entrer. Donc, c'est l'obligation de séjourner hors de son pays et c'est quelque chose qu'on regrette. Les raisons pour lesquelles les gens s'exilent sont en premier lieu politiques. C'est souvent des personnes qui quittent, qui fuient les régimes totalitaires. On parlait des réfugiés. Vous savez peut-être qu'en 1951, la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés a été signée. Alors, voilà pour l'exil. Excusez-moi si je répète quelque chose que vous maîtrisez. L'exil est à distinguer de la migration. Migration, c'est le déplacement d'une personne d'un lieu à un autre lieu. Donc, on parle de l'émigration et d'immigration. Les raisons des motivations pour la migration sont multiples. Souvent, ce sont les motifs personnels, économiques ou alors quelqu'un migre pour faire les études. En ce qui concerne l'identité, vous savez que le mot est dérivé du latin « idem » le même. C'est-à-dire, l'identité désigne ce qui détermine une personne ou un groupe, ce qui permet de différencier cette personne ou ce groupe des autres. Vous savez, on parle de l'identité nationale. Donc, c'est le sentiment de faire partie d'une nation, d'une communauté humaine qui a la même histoire, la même langue, la même culture, peut-être même la même religion. Pas forcément, mais souvent. Et puis, on parle de l'identité individuelle et collective. Nous allons donc étudier ces questions de l'exil, migration, identité, dans la représentation des écrivains. Et nous allons voyager, faire un petit voyage au Québec. Qu'est-ce qu'un Québec ? Vous savez que c'est une province canadienne. Et en ce qui concerne le Canada, le Canada qui a été découvert par un marin français, originaire de Saint-Malo, qui s'appelait Jacques Cartier, qui a fait plusieurs voyages. C'est donc ce marin français qui colonise les rives du fleuve Saint-Laurent et fonde ce qu'on appelle la Nouvelle-France. Le Canada, c'est un grand pays. C'est le second pays du monde. Vous voyez, il y a Monica qui peut peut-être montrer le diapo suivant pour voir un peu la situation où est situé parmi trois océans, l'océan Atlantique, puis l'océan Arctique, au nord, et puis l'océan Pacifique. Tu peux revenir, s'il te plaît ? Oui. Excuse-moi. Bon, c'est donc un très grand pays. Vous voyez le nombre d'habitants, mais le pays est connu par sa faible densité. Vous voyez les chiffres sur la présentation. Vous voyez aussi le drapeau canadien, mais je crois qu'il est tellement connu. La capitale, c'est Ottawa, qui a plusieurs grandes villes. Je ne vous ai mis que trois. Mais sachez que le Canada est constitué par une nation multiculturelle et bilingue. Le français et l'anglais sont deux langues officielles à statut égal. Les francophones habitent surtout dans les provinces de Québec et du Nouveau-Brunswick. Alors là, s'il te plaît, Monica, si tu peux montrer encore les... Bon, là, vous voyez un tout petit peu la carte. Vous voyez la carte du Canada. Et peut-être qu'il ne serait pas sans intérêt de vous dire que le mot d'origine, le mot Canada, il vient d'une des langues des premières nations, qu'on appelle les Amérindiens, des Autochtones. Le mot est d'origine iroquoise et ça voulait dire en français, enfin, ça veut dire en français, un amas de cabanes, un village de cabanes. S'il te plaît, le 8. Vous voyez la situation où est situé le Québec. Mais là, on le voit mille. Là, c'est l'organisation administrative. Il y a dix provinces. Et vous voyez où se situe la plus grande province qui s'appelle Québec. Peut-être il serait intéressant de savoir que le Canada était colonisé non seulement par les Français, mais aussi par les Britanniques, qui arrivent un peu plus tard, vers la fin du XVIe siècle. Il arrive du côté de la Terre-Neuve. Vous voyez, Terre-Neuve, c'est du côté de l'océan Atlantique. Bien. En ce qui concerne le Québec, s'il te plaît, le dire pour un moment suivant. En ce qui concerne le Québec, le Québec a été fondé en 1608 par Samuel de Champlain. Et alors, il fonde une colonie là où le fleuve Saint-Laurent. Et c'est là que les Français du Canada s'installent. Alors, le mot Québec est d'origine algonquine. C'est encore une ethnie, une des premières nations. S'il te plaît, le slide suivant. Et ça veut dire… Non, non, le précédent maintenant. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est le fleuve Saint-Laurent. Et là où le fleuve se rétrécit, en algonquin Québec, a été fondée l'actuelle capitale de la province. Voilà. Tu peux passer au diaporama suivant. Donc, vous voyez bien que c'est la plus grande province canadienne, avec une superficie relativement grande, avec une population qui est plus importante que celle de la Slovaquie, avec la capitale ville de Québec, l'endroit où le fleuve se rétrécit. Et il se rétrécit, c'est vraiment visible. On le voit bien même sur la carte. Et pour le vrai, c'est… En vrai, c'est encore plus clair. Et puis, il y a la métropole, une mégapole montréal, et la langue officielle est le français. Je tiens à préciser que le français est la langue maternelle pour 80 % de la population. À peu près 9 % de la population ont l'anglais pour la langue maternelle, pour la langue maternelle. Et puis, le reste, ce sont les différentes langues, justement, apportées, qui arrivent au Québec avec les migrants. Je vous ai mis aussi le drapeau du Québec pour rappeler la présence française. Vous voyez la fleur de lys. Donc, ça marque la présence française du Québec. Voilà. Je crois que ça suffit amplement pour les informations concernant le Québec. Le Canada, pas seulement le Québec, mais le Canada est depuis longtemps une terre d'asile. Pourquoi ? Il y a des raisons historiques. Le Canada, depuis très longtemps, vous voyez les dates, accueille les gens qui fuient leur pays, qui sont souvent des réfugiés, des exilés. Et ces gens-là viennent du monde entier depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle. Alors, les premiers, ce sont les Quakers. C'est un groupe chrétien, certains parlent d'une secte, qui vit en Grande-Bretagne et qui, en Grande-Bretagne, est persécuté. Enfin, les Quakers sont persécutés pour leur croyance religieuse. Alors, ils quittent le pays pour s'installer en Amérique du Nord, d'où ils sont obligés encore de partir pour le Canada. Après, ce sont les loyalistes. Ce sont les Noirs américains qui, pendant la révolution américaine, restent fidèles à la couronne britannique et donc ils sont obligés de partir. Alors, tout d'abord, ils arrivent à peu près, ça représente à peu près 3000 personnes, libres et esclaves aussi. Et plus tard, c'est à peu près 35 000 réfugiés loyalistes qui quittent New York pour s'installer au Canada, au Québec, mais surtout en Nouvelle-Écosse. Au XIXe et au XXe siècle, ce sont les Polonais qui se réfugient au Canada pour fuir l'oppression russe. Après l'année 1858, surtout, marque la première migration massive des Polonais. J'apporte cette précision, sachant qu'il y a des Polonais qui font partie du projet, qui nous écoutent. Ces Polonais veulent échapper à l'occupation prussienne du nord de la Pologne, Gdansk, dans ces cris, arrivent après les Italiens, les Juifs persécutés qui fuient les pogroms, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez bien à peu près 250 000 réfugiés de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est viennent au Canada. ce sont souvent des victimes, surtout les victimes du national-socialisme, du nazisme, et du communisme, et aussi de l'occupation soviétique. Alors plus tard, ça continue, au Canada reçoit les Arabes, Palestiniens, qui sont chassés de leur pays par la guerre israélo-arabe. En 1956, ce sont les Hongrois qui fuient la tyrannie soviétique et qui trouvent refuge au Canada. après, ce sont les réfugiés chinois. En 1968, les réfugiés tchèques et slovaques, après l'invasion de l'armée du pacte de Varsovie, après les Chiliens qui arrivent après le renversement violent du gouvernement de Salvatore Allende au début des années 70, puis après les Juifs soviétiques, etc., les musulmans, les tibétains, enfin bref, au début des années 1990, les demandeurs d'asile au Canada viennent de tous les pays du monde, en particulier de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Est et de l'Afrique. Vous voyez que le Canada a donc une longue tradition en tant que pays d'accueil avec une législation adaptée. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vais mentionner juste une loi sur l'immigration qui est entrée en vigueur en 1978 et qui reconnaît aux réfugiés un statut particulier. Il constitue donc une catégorie d'immigrants à part et les citoyens canadiens ont le droit à titre privé de parrainer des réfugiés. Et je vais vous dire que c'est une pratique que j'ai pu observer au Canada. C'est assez répandu dans certains milieux de la population québécoise, de parrainer une famille ou un individu. En 1986, le Canada reçoit même une médaille, la médaille Nansen, une médaille de l'Organisation des Nations Unies pour sa tradition humanitaire exceptionnelle d'accueil des réfugiés. Voilà. Il me reste la dernière notion qui demande vraiment à être expliquée, à savoir la littérature migrante. Littérature migrante, ça peut être la littérature qui est écrite par un auteur issu de l'immigration ou alors une littérature qui parle, qui raconte l'histoire d'une migration, du migrant, parfois les deux. L'arrivée et l'installation des migrants fait naître au Québec, surtout à partir des années 60 du siècle dernier, une littérature écrite en français. Cette littérature écrite en français est différente de la littérature québécoise, donc la littérature écrite en français par les Québécois de souche. Les Québécois disent, les Québécois purlènes. Forcément, forcément, car vous savez bien que le vécu des écrivains qui arrivent au Québec est marqué par l'expérience de l'immigration, par l'expérience de l'exil. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous rappeler, surtout pour rappeler aux étudiants que le vécu constitue pour les écrivains une matière, un réservoir dans lequel les auteurs puisent les éléments, les transforment, parfois les déforment, pour les mettre dans leur texte, pour en faire des motifs, des thèmes, des fictions. Donc, le vécu, c'est quand même quelque chose de très important, surtout par rapport à la littérature migrante. Donc, c'est une littérature écrite par les auteurs venus d'ailleurs. Je vais les désigner, comme vous voyez, par différentes étiquettes, ethniques, pluriethniques, immigrantes, minoritaires, transculturelles, métissées, écriture de la périphérie, écriture de l'entre-deux, écriture du hors-lieu, et encore, je ne vous ai pas donné toutes les appellations, peu importe, peu importe. De toute façon, c'est l'affaire des théoriciens qui, depuis les années quatre-vingts du siècle dernier, étudie cette question. Étudie cette question. En tout cas, sachez que c'est une littérature, ce sont les voix venues d'ailleurs, et cette venue est un phénomène massif. On parle même des écrivains néo-québécois. Les néo-québécois, ce sont les écrivains qui viennent de la migration, mais qui s'installent donc au Québec. Toutes ces notions-là, toutes ces étiquettes-là, sont un peu bancales, enfin, un peu réductrices. Et c'est la raison pour laquelle ces notions sont soumises à la critique, à la critique littéraire. Il y a pas mal de critiques qui contestent même la désignation littérature migrante parce que ça renvoie, cette appellation renvoie donc à l'origine des écrivains. Quand on dit ethnique, ça implique aussi quelque chose de moins bon, sans parler de la périphérie et du centre. Quand on dit périphérique, la périphérie, c'est quelque chose de moins important que le centre qui donne le ton, qui sert de modèle et en l'occurrence, ce modèle-là, cette référence qui est toujours, qui constitue toujours une valeur au Québec, c'est la littérature française. D'ailleurs, au début du nouveau millénaire, un manifeste a été signé par de nombreux écrivains d'expression française, mais aussi français, qui s'opposent au centralisme hexagonal, ils parlent même du nombrilisme parisien, pas français, mais parisien, qui ne veulent plus une littérature écrite par les Français, qu'ils trouvent introspective, autotélique. Certains vont encore beaucoup plus loin et rejettent l'appellation francophone parce que pour eux, le mot implique la domination culturelle française. Donc, la subordination des pays, des régions ou des régions comme le Québec ou certains pays d'Afrique. La subordination donc de ces pays où l'on parle français à la France, pour lesquels la France est toujours un modèle à suivre, une qualité suprême à tous les niveaux. Donc, pour certains, surtout pour les écrivains africains, le mot francophone ce adjectif francophone a des connotations colonialistes. Et donc, ils veulent libérer la langue française de son pacte exclusif avec la nation et ils veulent utiliser le français comme ils le sentent, avec les spécificités locales, régionales. Alors, il y a un écrivain africain que j'aime beaucoup qui a dit littéralement « je tords le coup du bon usage et j'y mets le rythme africain ». Leur argument, c'est-à-dire que comme la terre est ronde, il est difficile de désigner le centre et ainsi ils mettent aussi en doute les notions du centre et de la périphérie. Et il se réclame d'un texte d'un écrivain d'expression française, d'un écrivain suisse, la Suisse romande, Nicolas Bouvier, qui a écrit un livre très intéressant « L'usage du monde ». Et c'est la raison pour laquelle il propose de remplacer le terme de littérature francophone par une appellation « littérature monde » en français. D'après eux, ça permet d'exprimer l'égalité et l'autonomie de ces littératures, l'expression française, par rapport à la littérature française qui n'est plus centrale, qui n'est plus le modèle. Bon, je vais essayer de revenir à mes moutons, à nos moutons, la littérature migrante au Québec. Chaque auteur qui vient au Québec est confronté à une nouvelle situation psychologiquement complexe. Non seulement un auteur qui vient au Québec, mais alors chaque auteur qui est migrant, qui quitte son pays pour s'installer dans un autre pays. Pourquoi ? Pourquoi il est confronté à une situation qui est complexe psychologiquement ? Parce qu'il passe d'un système de communication vers un autre. Ceci concerne absolument tous les écrivains, même tous les écrivains, tous les migrants, même ceux dont la langue maternelle est le français. Évidemment, c'est encore beaucoup plus difficile si la langue d'origine de l'auteur n'est pas le français. Dans ce cas de figure, l'écrivain a un rapport fort conflictuel avec la langue parce qu'il se trouve dans une situation de diglossie, voire de polyglossie, très prononcée. Souvent, il ne trouve pas dans la langue française des mots pour exprimer les émotions ou alors une réalité qui existe dans sa langue, culture, mais pas en français. Alors, je citerai encore l'exemple des auteurs africains dont la langue maternelle est souvent une langue vernaculaire et qui écrivent en français. Alors, je répète, l'auteur français, francophone ou d'expression française d'origine ivoirienne, Amadou Kuruma, qui a écrit un roman sur les enfants soldats intitulé « Allah n'est pas obligé » tout en racontant l'histoire des enfants soldats montre aussi son difficile rapport avec la langue blanche et froide comme il dit. Voilà. Donc, souvent, les textes des auteurs issus de l'immigration mettent en scène cette situation d'un rapport ambigu, conflictuel à la langue et tout ce processus de changement de paradigme quand ils doivent fonctionner dans la même langue mais quand même avec des particularités. Dans le contexte de la littérature migrante écrite au Québec, il y a un texte incontournable un véritable modèle de texte migrant, la québécoate de Régine Robin qui constitue vraiment aujourd'hui un classique. Mais avant de présenter ce texte, permettez-moi de vous dire quelques mots sur l'auteur que vous voyez sur Diaporama. Qui était Régine Robin ? qui est d'ailleurs décédée le 3 février 21, ce qui m'a d'ailleurs très touchée. C'est une grande, ou c'était une grande intellectuelle, une cosmopolite, j'insiste bien sur le mot grande même si elle était petite de taille, une écrivaine, essayiste, professeure des universités à Paris puis à Montréal, une historienne, sociologue. Sa vie est très intéressante, marquée par le mouvement, le déplacement, le changement et un éternel et incessant questionnement sur l'identité, le multiculturalisme, la mémoire, la littérature et l'écriture. Régine Robin maîtrise plusieurs langues, alors évidemment le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, mais aussi le russe et le yiddish. Elle se sent ainsi appartenir à la fois à plusieurs cultures, langues. Pour elle, la langue, c'est toujours lié à la culture. Elle est née comme vous voyez en 1939 à Paris comme Rivka Eisenstein. Le nom de naissance renvoie à ses origines juives. Ses parents sont juifs polonais qui arrivent en France en 1932. Dès son enfance, la petite Régine montre une intelligence très vive. Je peux vous dire que même âgée et malade, elle est très dynamique, curieuse, active, impliquée dans la vie sociale, qui s'intéresse à la cause sociale, à la justice pour tous. Peut-être un petit détail intéressant, elle a mené une dernière lutte peu avant sa mort. C'était une pétition contre le prolongement du confinement pour les personnes âgées. Cette situation est liée à la COVID, lui rappelle la guerre qu'elle a connue toute petite à Paris. cette mesure de confinement pour les personnes âgées était d'ailleurs retirée par le président français Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, jusqu'au dernier jour, elle s'intéressait à la politique, à la vie sociale, donc c'était quelqu'un vraiment de très actif. Régine Robin a fait une belle carrière en France. Elle était professeure à l'université, elle s'est mariée, elle a eu une fille, puis après, elle divorce, se remarie, et en 1978, elle émigrait à Montréal. À Montréal, elle travaille à l'université de Québec à Montréal. Et dès la fin des années 80, elle a la nationalité, elle a aussi la nationalité canadienne. Régine Robin est connue pour son sens d'humour, mais pas seulement. c'est aussi son franc-parler qui la caractérise. D'ailleurs, ce franc-parler irrite et terrorise surtout les organisateurs des conférences ou des colloques, parce que lorsqu'elle a invité, on ne sait jamais comment elle va réagir, et donc elle fait un peu peur aux organisateurs, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire comme je le pense, même si je sais que ce sera mal reçu. Je n'ai pas forcément le plaisir à le faire, mais c'est plus fort que moi. Ce n'est pas une compulsion, mais une nécessité. A-t-elle dit. Et c'est vrai que parfois, son franc-parler et aussi ses idées sont mal reçues. Elle a écrit il y a près de dix ans un essai « Nous autres, les autres ». C'est un essai sur l'identité collective et une critique assez violente du nationalisme québécois. Et ce texte lui porte vraiment préjudice. Mais voilà, c'est comme ça, c'est plus fort qu'elle, comme elle disait. Donc, la Québécoate. S'il te plaît, dire pour un moment la Québécoate. Vous voyez ce titre bizarre, titre, il est très important parce que c'est vraiment la première information sur le texte. C'est l'endroit où le lecteur prend contact avec le livre. Donc, ce titre est lourd de sens. Si on était en présentiel, j'insisterais sur la réponse, mais là, je ne vais pas le faire. Mais je vais poser quand même la question, comment s'appelle un habitant de Québec ? C'est une Québécoate. Vous savez bien que c'est un Québécoate, une Québécoise. Alors, pourquoi Québécoate ? Vous connaissez peut-être l'expression rester quoi ? Se tenir quoi ? Quate ? Ça veut dire rester calme, tranquille, muet, sous l'effet de la surprise, de l'émotion, de la crainte, de la crainte. Donc, Régide Robin fait ce sens dans le titre. Déjà, le titre signale le sentiment d'étrangeté. Et c'est vrai que cette altérité, cette étrangeté, cette différence colle à la peau de la narratrice de son roman qui est aussi la protagoniste de son histoire, cette protagoniste qui est identique à la narratrice, aime répéter, et d'ailleurs, dans le texte, c'est souvent écrit en lettres capitales, on ne deviendrait jamais vraiment Québécois. jamais vraiment québécois. L'histoire, Monica, s'il te plaît, tu peux montrer le slide suivant, peut-être. L'histoire est formée de trois récits. Chacun de ces récits est lié à un des quartiers de Montréal que vous allez voir dans les slides suivants et à un homme nouveau. Alors là, vous voyez, c'est une photo de Montréal, au fond, vous voyez le fleuve Saint-Laurent et c'est une vue du Mont-Royal. Bien, les trois récits, les trois récits. Monica, le slide suivant, si vous voulez. le premier est situé à Snowdon, c'est donc un quartier dans l'arrondissement Côte de Neige. Tu peux montrer le suivant. Alors, ça, c'est Outremont, c'est vraiment un très beau quartier de Montréal, en plein centre-ville. Vous voyez les maisons typiques avec les escaliers typiques. Donc, la deuxième histoire s'est située à Outremont et la troisième est située autour du marché Jean-Talon. Le marché Jean-Talon est un vrai marché à Montréal. Donc, les trois récits situés dans trois quartiers différents de Montréal et liés à un homme nouveau racontent les trois versions possibles de l'immigration au Québec d'une intellectuelle. Cet intellectuel est caractérisé par un problème identitaire. Elle a une identité incertaine, multiple, fort problématique. Elle vient de Paris. Elle vient de Paris et, bon, elle passe d'un quartier à l'autre et elle se cherche. le conditionnel utilisé systématiquement met l'accent sur le caractère hypothétique des événements racontés. Ça, quand nous allons observer le texte, vous pourrez le constater vous-même. Alors, le personnage déambule à travers la ville et au cours de ces déambulations, à travers la mégapole, la protagoniste découvre une ville très étonnante, multiculturelle, cosmopolite, hybride. Vraiment, les quartiers de Montréal sont très, très différents. Déjà, les trois quartiers que je vous ai montrés, surtout autour de Marché Jean-Talon, c'est très populaire. Snowdon, c'est un quartier moderne, mais puis autrement, c'est un peu comme Neuilly. À Paris, c'est des beaux quartiers bourgeois. Bon, alors, au cours de ces déambulations, elle découvre cette ville sous ses différents aspects, mais en même temps, surgissent dans sa mémoire d'autres lieux qu'elle a connues ou alors dont elle a entendu parler. C'est souvent les grandes villes de l'Europe centrale, Paris, évidemment, d'où elle vient, mais aussi Budapest, Prague, Varsovie, Vienne. Donc, c'est les petites villes comme Gitomir près de Kiev. À la fin de chaque partie, à la fin de chaque récit, la protagoniste rentre à Paris. rentre à Paris et comme elle dit, là, je cite la voie narrative, « Il paraît que la place du Québec est à Saint-Germain-des-Prés. » Donc, vous voyez, en plein cœur de Paris. Le texte montre le difficile, voire l'impossible de cheminement vers l'intégration de la Québécoate. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'autoprojection. la Québécoate, c'est donc la protagoniste et la narratrice qui est un peu Régine Robin. Alors, il y a certains théoriciens qui considèrent ce texte comme une autofiction. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ça se discute. Donc, cette Québécoate qui essaye de s'intégrer constate qu'elle est incapable de s'enraciner à un lieu, mais elle est aussi incapable de rompre avec les lieux et les cultures du passé. Et, comme elle dit, et là encore, je cite la voie narrative, elle sentirait, vous voyez encore le conditionnel pour souligner que c'est une hypothèse, que c'est une possibilité. Elle sentirait qu'elle ne pourrait jamais tout à fait habiter ce pays, qu'elle ne pourrait jamais tout à fait habiter aucun pays. Budapest ou Paris ou Montréal, quelle importance, quelque part dans l'imaginaire de la ville. Fin de citation. D'ailleurs, Régine Robin adore la ville. Plus la ville est grande, plus ça bouge, plus c'est moderne, plus c'est bruyant, plus elle est à l'aise. Elle a horreur de la campagne. Elle déteste la campagne. Je l'ai retrouvée justement dans un colloque en France, dans une petite, c'est plutôt un village à côté de Clermont-Ferrand à Besse. Elle était toute malheureuse. elle n'aime pas la campagne. Bon. Les événements de ce roman sont racontés de manière chaotique, fragmentaire, d'ailleurs racontés sans logique et sans chronologie et le credo esthétique de Régine Robin que vous voyez dès l'inquiète. Monica, s'il te plaît, oui, oui. vous pouvez voir pas d'ordre. Donc, l'inquiète, c'est l'entrée, c'est le début du roman. Pas d'ordre, ni chronologique, ni logique, ni logique, rien qu'un désir d'écriture. de cette aïe. Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi ? Ça va ? D'accord. Oui, Parce que tout est disparu. Bon. Fixer cette porosité du probable, cette micro-mémoire de l'étrangeté. Vous voyez le mot étrangeté qui revient dès le début. Étaler tous les signes de la différence, encore le mot différence, bulles de souvenirs, pans de réminiscence, mal situés, arrivant en masse, sans texture, un peu gris, sans ordre. En général, les lecteurs aiment les histoires bien ficelées avec un début, un conflit, une tension, des tensions et puis un dénouement. Rien de tel ici, rien de tel. Fugas, je ne lis pas tout. La nuit noire de l'exil, l'histoire en morceaux, fixer cette étrangeté avant qu'elle ne devienne familière, avant que le vent ne tourne brusquement, libérant des giclées d'images évidentes traversées. Les nostalgies ne se laisseraient pas apprivoiser. On ne pourrait pas les décomposer. Elles s'imposeraient d'emblée aucune figuration à l'exil. Irréprésentable, sans présent, sans passé, simplement des lointains, un peu flous, des bouts, des traces, des fragments. Et tout ça, ça caractérise très bien son écriture. Des bouts, des fragments, des bribes. Et c'est au lecteur de tout recomposer. Étrangeté, affixé tout de suite, car la nostalgie crevait à la surface des jours par surprise. C'était du langage, du langage jouissant, tout seul, du corps sans sujet. Rien que du langage. C'était des bribes d'abord, des conversations entendues dans les cafés, le long des rues, dans les files d'attente, dans le métro. Je voudrais attirer votre attention sur les mots étrangeté, différence, souvenir, réminiscence, exil, nostalgie, fixer cette porosité du probable, fixer cette étrangeté avant qu'elle ne devienne familière. C'était du langage jouissant tout seul. C'est-à-dire, dès le début, le problème, non seulement de l'identité de l'exil, mais aussi de l'écriture est posée. On voit bien sa volonté de réfléchir sur la puissance de la langue, de la littérature, de l'écriture. Vous pouvez constater que, dès le début, Régine Robin propose un texte expérimental à double objectif, interroger l'identité, l'exil, mais interroger aussi la littérature, c'est-à-dire la représentation de l'exil de cette littérature. Et vous voyez qu'elle choisit une forme éclatée. C'est tout à fait intentionnel. Elle le fait exprès. Elle propose un texte décousu, des bribes d'histoire, comme elle dit, où se croisent les éléments fictifs et réels, où l'on passe d'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre, sans transition. On peut donc dire que son roman, c'est un collage ou un puzzle ou un patchwork. Évidemment, je répète, ce type de texte demande un lecteur averti. Donc, Régine Robin sollicite son lecteur, elle invite son lecteur à participer et ainsi, par la suite, réfléchir aussi sur sa situation, sur son identité. Si on peut regarder l'extrait suivant, Monica, s'il te plaît. Alors, là, c'est un extrait qui se déroule, la narratrice est à Paris, chez Jenny, dans un restaurant, et vous voyez bien qu'elle repense à une situation qu'elle a connue. Tu avais connu Janosch à Budapest au conservatoire en automne. Il était professeur de musique et personne ne savait jouer qu'au daï ou au barthog comme le vide, au piano, au violon, au violoncelle. Il avait traversé les événements de 1956, c'est l'invasion soviétique à Budapest et à Hongrie. Donc, il avait traversé les événements de 1956 sans trop d'embûches, ne comprenant rien, ne vivant que pour sa musique, pour cette ville qu'il aimait tant, pour la maison qu'il occupait à Rojadombe, la colline des Roses. Rojadombe, en français, c'est la colline des Roses, et qui avait un charme fou ouvrant sur un jardin aux haies des lilas et de rosiers grimpants, ne vivant que pour fouler les feuilles mortes dans l'île Marguerite et voir passer les bateaux sur le Danube. Janosch tardé. Donc, vous voyez, le personnage attend, tu ne savais que penser de la table où tu attendais tristement, tu regardais la place de la République, alors on est encore à Paris là, on n'a plus à Rojadombe, et il pleuvait, parapluie, par-dessus, flaques et freins devant les feux. Tu regardais ce Paris de la fin de ton adolescence déjà errante à Paris ou à Budapest, à quoi bon ? Janosch ne vient pas ce soir ni aucun autre soir. Il rentra précipitément à Budapest. Il te l'écrira beaucoup plus tard. Il avait fait, sachant que s'il venait te voir ce soir-là, il lâcherait tout pour toi, son pays, sa maison, le conservatoire et la musique. Tu restes à seul de longues heures chez Jenny à la République. Lorsque tu sortis de là, ayant réglé l'addition, ayant commandé pour la forme une choucroute à laquelle tu ne touchas pas, tu pris le métro. Métro, République, direction, porte de Lila. Jamais plus les lilas de la colline des Roses à Budapest, jamais plus le regard enfantin de Janosch. Les villes se cherchent et se répondent. dans la nuit. Parfois, elles se ressemblent. Paris ou Budapest, Budapest ou Paris ou Montréal, quelle importance, quelque part dans l'image de la ville. Et là, elles passent à autre chose, le texte échappe, je le sens glisser. C'est une question de pittoresques dépanchements, nostalgiques de dessous, illusion de l'enracinement. Ce personnage, encore une fois, m'échappe. je finis par me laisser prendre à son histoire. Je finis par croire à la réalité de Mimient et de son chat Bilou. Je finis par vouloir suivre une intrigue, un semblant d'histoire avec un début et une fin. Je finis par vouloir un brin d'ordre, de logique, un liécois. Vivre à pas, petit pas, à petit feu. Le temps à se traîner jour après jour, les courses à faire, pardon, magasiner, etc. Je ne veux pas continuer pour ne pas perdre le temps où vous avez la possibilité de lire ce texte. Alors, vous voyez, c'est vraiment le passage d'une idée à l'autre, le déplacement d'un lieu à l'autre. Mais ce qui est important et ce qu'il faut dire aussi, qu'on ne passe pas seulement d'un lieu à l'autre, mais on passe aussi d'un texte à l'autre. Car, fidèlement à son programme d'interroger la littérature, vous voyez plein de détails même dans ce texte, faute de temps, je ne fais pas de commentaires. Donc, fidèlement à son programme d'interroger la littérature, on trouve dans la québécoate un vaste réseau intertextuel. Alors, je rappelle pour les étudiants, puisque je sais qu'il y a des étudiants qui nous écoutent, qui devraient nous écouter, l'intertextualité, c'est la présence d'un texte dans un autre texte, sous diverses formes, ça peut prendre des formes différentes. Ça peut être une citation directe, ça peut être aussi une allusion ou une paraphrase ou un détournement, un pastiche, voilà, la présence d'un texte dans un autre texte. Ainsi, Régine Robin convoque dans son roman plusieurs auteurs yiddish, mais aussi les auteurs allemands. Notamment, et si elle le fait, elle le fait pour poser la question sur, justement, la littérature migrante, qu'elle appelle aussi littérature mineure. Ce n'est pas son invention, c'est Franz Kafka qui utilise ce terme « kleine litteratur». D'ailleurs, Régine Robin met un exergue de son roman un extrait de Franz Kafka. Vous devinez peut-être pourquoi. Franz Kafka est aussi un auteur, une identité problématique et multiple. Kafka est juif, il vit à Prague, mais il écrit en allemand. toute cette réflexion sur les littératures mineures ou migrantes vise à interroger aussi la littérature québécoise. Quelle est la situation de la littérature québécoise ? Quelle est la littérature de cette littérature, quelle est la situation de cette littérature canadienne d'expression française au sein de la littérature canadienne d'expression anglaise ? Est-ce que la littérature québécoise, par rapport à la littérature anglophone canadienne, est-ce qu'elle est mineure ? Est-ce qu'elle est ethnique ? Est-ce qu'elle est périphérique ? Elle soulève donc toutes ces questions-là. Là, aussi, il faut que j'ouvre une parenthèse puisque je ne pense pas que vous ayez suivi des études de littérature québécoise. Je vais très rapidement vous dire que la littérature québécoise, pendant longtemps, n'avait pas de visée esthétique. C'était une littérature didactique, une littérature à thèse, donc une littérature où il y avait au départ une idée qu'il fallait illustrer par la suite, par la fiction. Cette littérature, pendant longtemps, servait la cause nationale, la cause politique, la cause identitaire. Pourquoi ? Vous imaginez que les Québécois francophones qui étaient minoritaires par rapport aux Canadiens anglophones devaient défendre leur langue culture, leur tradition face à la population majoritaire, à savoir les Canadiens anglophones, donc leur littérature, cette littérature québécoise écrite en français, était une sorte d'arme dans cette lutte. Pendant longtemps, cette littérature thématisait la petite nation dominée, qui cherchait, qui était en quête des racines, qui combattait pour les survivances culturelles, qui posait la question identitaire identitaire, et cette question devenait parfois une véritable obsession. Cette estimation que je viens de décrire caractérise la littérature québécoise pratiquement jusqu'en 1945, le premier roman moderne, le premier roman situé dans une grande ville à Montréal, a été publié en 1945. C'est le bonheur d'occasion de Gabriel Roi. D'ailleurs, je le dis pour les Slovaques, c'est un roman québécois, un des rares textes québécois qui a été traduit en Slovaque par Fedor Yesensky. Je ferme la parenthèse parce que ça n'intéresse pas l'ensemble des auditeurs. Donc, cette littérature québécoise était très longtemps, au moins jusqu'à la Seconde Guerre en Vienne, mais surtout jusqu'aux années Soixante du siècle dernier, une littérature qui thématisait, glorifiait les villageois francophones, pieux, fiers de leurs racines, qui étaient sédentaires, qui étaient attachés à leurs lopins de terre et aux traditions ancestrales. Donc, vous voyez, c'était une littérature du terroir. Pratiquement jusqu'aux années Soixante, il y a des réformes très importantes qu'on observe au Québec où il y a une modernisation sans précédent du Québec. les années Soixante sont appelées la Révolution Tranquille. La Révolution Tranquille désigne cette période de réforme et de modernisation. Donc, c'est plus après que la littérature devient plus moderne. Donc, au moment où en France, Marcel Proust publie le premier tome de son cycle romanesque à la recherche du ton perdu, Apollinaire sort publie ses alcools ou dans les années 30 du siècle dernier, Louis Ferdinand Céline révolutionne le roman. Au Québec, nous avons toujours une littérature du terroir. Donc, c'est toujours l'histoire de ces paysans qui travaillent durement, qui ne veulent pas quitter leur lopin de terre pour s'installer en ville et qui s'accrochent à leur tradition, qui s'accrochent à leur religion, qui s'accrochent à leur culture ancestrale française. Donc, ces sédentaires ont une identité fermée, exclusive. Ils s'affirment contre les autres, notamment contre les canadiens anglophones, contre tout ce qui vient de l'étranger. Alors, l'identité québécoise à cette période-là peut être résumée comme nous contre vous, nous contre tous les autres. Et avec la révolution tranquille, dans les années 60 du siècle dernier, et l'arrivée massive de migrants, de néo-québécois, la situation change. les Québécois commencent à s'ouvrir, ils accueillent donc les migrants, ils s'intéressent à leur culture, ils revendiquent de plus en plus une identité plurielle, inclusive, hybride. Donc, ce n'est plus nous contre vous, mais c'est nous et vous et encore vous. Donc, le nationalisme québécois qui était très fort pratiquement jusqu'aux années 60, il y a eu cette modernisation, s'estompe et devient quand même un phénomène assez marginal. Qu'en est-il donc pour l'identité du régime Robin ? Cette identité que vous avez vue vous-même est une identité problématique. Elle est fondée sur la non-appartenance et le désir de l'appartenance. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très contradictoire. C'est une identité précaire, inaboutie, hybride, flou et pure et culturelle, comme dit sa voix narrative, située entre les deux, entre les deux, entre la France et puis le Canada. Il faut faire la traversée, il y a l'Atlantique. C'est une identité qui est, et là je cite, « ni la même ni une autre, l'autre dans la même ». Donc, c'est une identité en train de se faire sur le point de se constituer, mais jamais acquise, jamais acquise. C'est cette inquiétante étrangeté d'ici qui est la constante préoccupation de Régine Robin qui, à mon avis, a réussi dans sa québécoise à fictionnaliser cette inquiétante étrangeté que crée le choc culturel qui est d'autant plus grand qu'il a lieu dans une langue commune, le français. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour pouvoir aborder un autre texte très populaire, très populaire et peut-être beaucoup plus accessible sur le plan linguistique et aussi sur le plan de l'écriture. Je ne sais pas pourquoi. On a encore une heure quand même de temps et on a prévu la conférence jusqu'à 11h30. Donc, tu as une demi-heure quand même. Tu peux encore continuer et puis on va se réserver une demi-heure pour les questions ou les remarques. voilà. Donc, je bouge le diapos. Merci. 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 Donc, je profite de l'occasion pour attirer votre attention sur votre texte. Comme je viens de dire, il a été très populaire puisque, vous voyez, son titre est très provocateur. Ça ne peut pas être plus provocateur. Comment faire l'amour avec un aigre sans se fatiguer. il est non seulement provocateur mais c'est aussi un texte politiquement incorrect. Pourquoi ? Vous savez bien qu'un aigre c'est quand même péjoratif. On dit noir pour désigner la race noire. Le nègre c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas dire. un oncle. Comment faire l'amour avec un aigre sans se fatiguer publié en 1985 est un texte de Dany Laferrière. Monica, tu peux montrer qui ? Comment ? Donc, vous voyez, évidemment, l'auteur est noir. je ne pense pas qu'un blanc puisse proposer un même petit truc. Vous comprenez certainement pourquoi. Donc, Dany Laferrière, L'histoire de Dany Laferrière est différente. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Régine Robin qui vient bénévolement parce qu'elle rencontre un homme, donc elle quitte Paris pour aller vivre à Montréal. Dany Laferrière est un réfugié. Vous voyez, il est né à Port-au-Prince, en Haïti, en 1953. Son père était maire d'une ville hostile au régime du président François Duvalier, le célèbre papadoc qui était connu pour sa corruption, sa violence et sa cruauté et qui cultivait le culte de la personnalité. Pour protéger le petit garçon devant les représailles, les parents l'envoient à la campagne et donc il grandit avec entouré de ses grands-parents, surtout la grand-mère qui devient plus tard un personnage récurrent dans ses romans. Plus tard, il est encore jeune, Dany voit son ami journaliste assassiné par la milice privée de papadoc. Ce sont les fameux tonton Makout qui assassinent donc le journaliste parce qu'il ne partageait pas, il critiquait donc le régime. Le régime Dany Laferrière décide de fuir la dictature haïtienne et en 78, il arrive à Montréal. Comme ça. Il a 25 ans, il n'a pas un sou, il n'a pas de papier, donc il est un immigrant illégal. Sa situation est précaire. Vous imaginez, sans papier, sans argent, c'est très difficile de trouver un travail, de trouver un logement. Donc, il devient balayeur, il fait des petits boulots. Mais, il nourrit une grande ambition. Cette ambition, c'est celle d'écrire. Et il décide d'écrire ce qui, lui, est arrivé à Montréal. Donc, on peut dire que son expérience d'immigrant noir, un sans-papier pauvre, démuni, qui vit vraiment au jour le jour parmi les blancs, qui ont une situation régulière. Donc, tout cela, cette expérience devient matière de son roman. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Donc, c'est un texte à première vue drôle. Et s'il n'est pas drôle, il est léger. Alors, ça raconte l'histoire de deux jeunes blacks, Booba, et puis le narrateur que Booba appelle vieux, et qui est l'autoprojection de Daniela Ferrière. Ce sont donc les immigrés pauvres qui partagent dans la mégapole canadienne un pied à terre miteux. Alors, cette chambre se trouve au Carré-Saint-Louis, ce n'est pas loin de la rue Sainte-Denis, c'est vraiment en plein cœur de Montréal. C'est une rue commerçante réputée, très agréable, où il y a des restos, les cafés, les libraires, les boutiques. Donc, ils sont là parmi ces vitrines, ces gens qui profitent des terrasses. Et bon, ils sont vraiment dans une situation de pauvres gars. ils mangent ce qu'ils trouvent, ce qu'on leur donne. Ils boivent, ils dorment, puis ils draguent. Ils draguent les filles où les filles viennent les voir. Alors, Booba écoute la musique, il est tout le temps couché sur le divan et il récite le Coran et il lit Freud et vieux, donc l'autoprojection de l'écrivain, lit beaucoup et écrit un roman sur ce qu'ils vivent ensemble. Donc, si je devais caractériser ce texte, je pourrais dire que ce texte capte le quotidien banal, répétitif de deux personnages, il doit avoir les rencontres furtives, donc il y a une fille qui passe, alors il y a tout un défilé de filles, il y en a une qui est appelée Miss Littérature, c'est une fille d'une bonne famille qui fait les études littéraires à l'université McGill, l'université McGill est une grande université en plein centre de Montréal, université anglophone, anglophone, mais aussi un département de français très important. Donc, après, il y a une mise Piggy, il y a une mise enfin bref, bon, des personnages sur les défis et les filles qui passent, qui passent un moment, enfin vous imaginez par rapport au titre ce qui se passe, bon, mais ce masque léger provocateur cache une pertinente analyse des relations interethniques, donc des relations entre les Noirs et les Blancs. Et ce n'est pas seulement une analyse, mais c'est aussi une virulente critique du racisme. Nous allons voir les extrêmes un peu plus tard, enfin tout à l'heure, et vous allez voir que ce texte cache une dénonciation aussi satirique des stéréotypes racistes. Déjà le titre renvoie à un stéréotype. Quel stéréotype ? C'est le stéréotype sexuel qui est collé au Noir, appelé péjorativement nègre. Vous savez qu'ils ont là, d'après les stéréotypes, d'après ce lieu commun, les Noirs sont d'excellents amants, de bons baiseurs, de grands baiseurs, comme dit le narrateur. Grands baiseurs appréciés, de riches filles qui n'ont pas de soucis matériels. Voilà. Le roman a un très grand succès au Québec, même si l'auteur pose un regard extrêmement lucide, impitoyable sur cette société d'accueil, mais aussi sur la condition des migrants. Et c'est ce texte-là qui le rend très connu. Donc, j'aimerais bien qu'on voit un tout petit peu les extraits. Alors, oui, c'est l'extrait. Je l'ai pris un peu au hasard parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas une histoire avec un début, un conflit et puis un dénouement clair, c'est vraiment capter le quotidien, écrire le présent, écrire le présent, ce qui est l'intention de l'auteur. Alors là, dans cet essai, dans cet extrait, vous voyez, vous voyez, vous assistez à un dialogue entre Booba et Vieux. C'est un soi-disant dialogue philosophique, je dis soi-disant parce que vous allez voir sur la beauté. Aujourd'hui, il s'attaque à l'un des derniers bastions de l'Occident, la beauté. Écoute, Vieux, écoute-moi bien, la beauté est impudique. Tu es devenu un aigre moraliste à présent. C'est thermodynamique, Vieux, ce n'est pas moral. Il se dégage une certaine température qui détermine le degré de désir que nous ressentons pour quelqu'un. Ce dégagement peut se faire dans les deux sens, vers l'extérieur comme vers l'intérieur. Possible, mais à poisson mène, dis-je en restant méfiant des démonstrations de Booba. Vous voyez donc, c'est un narrateur vieux. Eh bien, le beau corps dégage uniquement vers l'extérieur. Quel mal il a cela ? Je préfère l'implosion à l'explosion. Ce n'est pas très net. Ah, tu es du genre avec qui on doit aller droit au but. Dès que je discute avec Booba, il me parle comme à un inconnu. Bon, voilà. Miss Beauté, donc vous voyez Miss Beauté, c'est un des personnages. Monica, t'es là ? Oui ? Ah bon ? Parfois, il n'y a plus d'écran. Miss Beauté, c'est donc un des personnages qui vient, une des filles qui vient rejoindre les deux copains. Miss Beauté pense qu'elle te fait une faveur à baiser avec toi, tandis qu'avec Miss Piggy, c'est toi qui lui fais une faveur et ça fait une sacrée différencieuse. Pas altruiste, pas altruiste. Tout simplement, les rapports sont différents et à mon avantage. Ah bon ? Puis là, quand j'ai photocopié le texte, il y a une ligne que j'ai perdue. Enfin bref, c'est l'extase vieux. Elle n'arrête pas de te chichoter à l'oreille quel homme terrible tu es. Tandis que quand tu fais l'amour avec une de ses copines de Brookschild, elle s'attend à des compliments. Parle-moi, parle-moi, le fameux parle-moi, dont on parle tant d'ailleurs, ça va être tout simplement dire « Je veux des compliments. » Seul Allah doit recevoir des louanges. Le Coran dit. Célébrez donc Allah le soir et le matin. Miss beauté ne parle pas. Il te faut se découvrir ces zones érogènes, ces sujets de conversation, son horoscope. Miss Peggy pendant ce temps prend son pied. ce n'est pas tous les jours que ça lui arrive. C'est pour cela qu'elle n'entend aller jusqu'au bout. Elle n'arrête pas à en demander. Et ça, c'est ça vieux, la véritable baise. Le reste, c'est de la représentation, de la parade de mode, etc. Donc vous voyez, c'est un dialogue soi-disant philosophique mais qui cache quand même une qui doit avoir quand même des stéréotypes et enfin un peu les relations les blancs et les noirs. Cette confrontation entre les noirs et les blancs est encore plus frappante dans l'extrait suivant où vous voyez vraiment des stéréotypes qui sont montrés et puis une satire et une critique sous-jacente aussi. Écoutez, hier soir, j'étais dans un bar du centre-ville. Il y avait à côté de moi un noir et une blanche. C'est souvent dans le livre, c'est toujours un relève. Il n'y a pratiquement pas de rencontres noirs et blancs. C'est toujours les filles, c'est toujours les blanches. Je connaissais le type, c'est tout juste. S'il ne disait pas à la fille qu'il était un amateur de chair humaine, qu'il venait de la brousse, que son père était un grand sorcier de son village. Bon, on connaît la musique. Alors, vous voyez, ça, c'est le stéréotype. Et moi, je voyais la fille hocher la tête en extase devant un vrai de vrai, l'homme primitif, le nègre selon National Geographic, Rousseau et compagnie. Je connais très bien ce type et je sais qu'il vient non pas de la brousse, mais d'Abidjan, l'une des grandes villes d'Afrique qu'il a longtemps vécu au Danemark et en Hollande avant de venir s'établir à Montréal. C'est un urbain et un occidental. Mais cela, il ne la mettra devant aucune blanche pour tout l'ivoire du monde. Devant un blanc, il veut passer pour un occidental, mais pas devant la blanche. L'Afrique doit lui servir en quelque sorte de sexe surnuméraire. Et la fille, en extase, je vous dis, elle avait trouvé son Afrique, son primitif. Vous avez l'œil dur. C'est l'époque qui est dure. Ce type aussi a été blessé. Savez-vous ce qu'il m'a dit aux toilettes ? Il m'a dit « Tu ne sais pas pourquoi les blancs ne disent jamais d'un noir qu'il est laid ? » Et ça, c'est dur, vous allez voir. Je ne connaissais pas la réponse à sa question. Alors, il a lui-même répondu « C'est parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas encore sûrs de notre véritable nature. » Soyez plus clairs. Bon, on ne dit pas d'un chat qu'il est laid. On ne peut qu'en dire du bien ou alors on se tait. Vous voyez le parallèle noir et animal, c'est fort. d'ailleurs, on n'est pas très sûr à propos des animaux. On dit que le tigre est un très bel animal mais on ne connaît pas la vie des autres animaux de la jungle. On ne parle jamais de tel tigre. On dit le tigre. C'est pareil pour les noirs. On dit les noirs. C'est une espèce. Il n'y a pas d'individu. Vous ne charriez pas un peu si vous voulez. Comment les noirs ont-ils accueillis votre livre ? C'est à propos du texte. Écris pas d'aller la ferrière. Ils veulent me lyncher. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai vendu la mèche. Ils n'aiment pas avoir le nombril à l'air. Ils disent que je suis un vendu, que je fais le jeu des blancs, que mon livre ne vaut rien et que si on l'a publié c'est tout simplement parce qu'il faut toujours un maigre pour faire des grimaces et donner bonne conscience aux blancs. C'est votre avis ? Je n'ai pas d'avis. Ou je parle écriture ou je ne parle qu'en présence de mon avocat. D'ailleurs, ce n'est pas l'avis de la moral majority qui affirme que mon livre est une ordure qui salit son lecteur qu'il a pour unique but d'avélir la race blanche dans ce qu'elle est de plus sacrée, la femme. Vous voyez, je fais banco. Donc, vous voyez quand même que c'est une satire et une critique du racisme de tous les stéréotypes. Le roman a donc eu un grand succès malgré tout cela, malgré cette critique ou ce regard très lucide mais impitoyable posé sur la société d'accueil. L'écrivain devient de plus en plus apprécié. C'est passé par son écriture et il est connu, il se fait connaître même en France et chose assez étonnante, en 2013, Daniela Ferrière est élu à l'Académie française. À l'Académie française, donc, je rappelle aux étudiants que c'est une institution très salèbre dont l'objectif était illustrer et défendre la langue française qui a été créée par Richelieu en 1635 où il y a 40 fauteuils de membres qui sont élus et on les appelle les immortels. Et c'est très rare que quelqu'un, sans avoir la nationalité française, qui est le cas de Daniela Ferrière, soit élu à l'Académie française. Donc, je pourrais dire que c'est vraiment une belle victoire pour un pauvre migrant. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une petite conclusion sur ce que c'est la littérature migrante, non seulement au Québec, mais quels sont les traits typiques de la littérature migrante. Cette littérature se nourrit de déplacements, ça vous l'avez compris, il faut être migrant, il faut migrer. Et ce déplacement, cette migration, c'est l'expérience clé de l'homme, expérience clé comparable à une situation limite, on pourrait même parler d'une situation limite parce qu'il faut prendre la décision de partir. Bon, les thèmes traités, c'est le mouvement, la dérive, le croisement. Cette littérature se caractérise par un regard croisé, voire double du migrant à un niveau temporel et spatial. Ce regard est porté en arrière vers le pays et la société d'origine mais aussi en avant vers le pays d'accueil. Donc, il y a forcément un mélange de lieux, on passe d'un espace à l'autre, d'une époque à l'autre. Les protagonistes des textes qu'on peut considérer des textes migrants ou de textes de la migration développent souvent, ont tendance à développer une identité hybride de l'entre-deux. Cette identité hybride reste soumise souvent à un processus de transformation et ce processus de transformation est perçu sous un angle positif, souvent avec l'humour. Pourquoi l'humour ? Justement, pour contrecarrer le sérieux de ce sujet qu'est la migration. Pour l'écriture, l'écriture est caractérisée par la fragmentation, hétérogénéité et la pluralité des voix, pluralité des perspectives narratives aussi. Tout cela, c'est vraiment le contre-pied des textes homogènes et littéraires. Le mélange des genres est très fréquent. Alors, qu'est-ce qu'on mélange ? Ça peut être les fragments d'autobiographie. Vous avez vu chez Régine Robin, aussi bien chez Régine Robin, aussi bien chez Daniel Laferrière, c'est encore plus flagrant chez Daniel Laferrière, qu'on mélange le vrai et l'inventé. Donc, ce sont les fragments d'autobiographie, de critique, mais aussi de textes journalistiques, d'entrevues ou des émissions de télé et tout cela, tous ces fragments d'autres textes cassent un peu le rythme du récit. Et parallèlement, la frontière entre la réalité et la fiction soit effacée, soit très perméable. Et à tout cela, s'ajoute le panorama extrêmement riche de phénomènes d'intertextualité, voire d'intermédialité. intermédialité, c'est-à-dire, ce sont les interactions, les relations entre les médias distinctes à l'intérieur de l'œuvre. Et typique aussi, un recours aux métaphores typiques. Babel, le tour de Babel, la greffe, la dérive, le navire, tout cela pour traduire, pour exprimer le croisement, la dérive et l'hybridité. Toutes ces stratégies d'écriture, tous ces choix esthétiques et thématiques rappellent les pratiques postmodernes. Et puis, la toute dernière question, je vois que je suis dans le limite, la toute dernière question que je me suis posée quand j'ai préparé un tout petit peu cette intervention, je me suis posée la question, mais quelle était la position et la situation de la littérature migrante au Québec ? Parce qu'il y a quand même cette littérature écrite par les néo-québécois représente quand même elle devient importante au Québec. Et alors, je me suis répondu, j'ai trouvé la réponse suivante, c'est que pour la littérature québécoise écrite par les québécois « purlaine » comme ils disent, la venue des auteurs néo-québécois constitue un enrichissement incontestablement. Incontestablement. Autrement dit, la littérature québécoise a une grande chance d'être confrontée à cette littérature qu'on peut appeler faute de mieux littérature migrante ou littérature entre les deux. Voilà. Avant de vous réercier de votre attention, je vous ai mis une toute petite bibliographie pour ceux et celles qui s'intéressent. Et puis surtout, un livre, j'attire votre attention sur le livre de Lise Gauvin, écrivain francophone à la croisée des langues qui a été publié en France, à Paris. Lise Gauvin qui est une collègue universitaire et écrivain aussi, qui a mené beaucoup d'interviews, beaucoup de dialogues, d'entretiens avec de nombreux écrivains d'expressions françaises et qui a réuni, qui a rassemblé donc les réponses de ces écrivains français, des écrivains francophones à propos de la question linguistique. Quel est leur rapport à la langue ? Comment ils vivent la langue ? Comment ils vivent l'identité ? Donc c'est un livre qui se lit très agréablement. Bon, et je voudrais encore attirer votre attention sur un recueil de nouvelles de Régine Robin parce que la Québécoise, elle demande vraiment un lecteur averti. C'est un texte, je ne vais pas vous le cacher, c'est un texte très intéressant, que j'admire beaucoup, mais ce n'est pas un texte qu'on lit facilement. Ce n'est pas un texte vers lequel je reviens quand j'ai un moment de blues ou quand j'ai un moment de... quand j'ai envie de lire. Par contre, l'immense fatigue des pierres, c'est un recueil des nouvelles. Alors, moi je dis nouvelles au court récit, mais Régine Robin appelle ça bio-fiction. Bio-fiction. Et en effet, elle y met encore ses expériences. Alors, il y a un récit éponyme, donc immense fatigue des pierres, qui raconte justement, qui donne à voir avec sa fille et une de mes anciennes étudiantes, qui est aujourd'hui professeure de français, a choisi ce récit et elle l'avait traduit en slovaque. Il n'est pas publié pour l'instant, mais vous voyez, je ne suis pas la seule à avoir aimé ce récit. Donc, si vous voulez lire Régine Robin, je vous conseille de commencer par ses bio-fictions. Et là, je vois qu'il est 11h30, un moment donné, je crois, et j'ai suffisamment parlé. J'espère que je ne vous suis pas trop fatiguée, trop ennuyée. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et si vous avez des questions et si je suis capable d'y répondre, je le ferai volontiers. Zouzana, merci beaucoup pour ton intervention qui était vraiment très, très enrichissante, je crois, pour tout le monde. Ça nous a ouvert vraiment la porte vers la littérature québécoise, peut-être connue parmi certains, parmi nous, mais je crois que pour la plupart, au moins pour les étudiants slovaques qui sont présents, plutôt inconnus. Et peut-être que ça a soulevé vraiment les remarques ou peut-être les questions dans le public, dans l'auditoire. donc je donne la parole à ceux ou à celles qui voudraient poser les questions à notre intervenante. Est-ce qu'il y en a ? Je peux aussi lire les questions si vous voulez ajouter les questions dans le chat. Alors, je suis prête à lire. Pour le moment, il y a que les remerciements, Ouska. Merci beaucoup pour cette belle présentation très instructive. Je ne vous ai pas trop… Ce n'était pas trop barbant parce que je me suis dit que j'aurais quand même pu choisir votre texte. Mais disons, à Régine Robin, c'est vraiment pour cette thématique, c'est incontournable. Ça devient un texte canonique. Donc, c'est la raison pour laquelle… Je crois que vraiment ça rentre bien dans la thématique de notre projet, l'exil, l'immigration et puis aussi, surtout quand tu as parlé de cette souffrance qui provient de l'impossibilité de communiquer dans la langue d'adoption quand ils arrivent au pays, etc. et tous ces problèmes linguistiques soulevés dans le cadre de ton intervention que ça rentre bien dans le sujet. Pardon ? Non, je termine. Je regarde juste le chat s'il y a des questions qui arrivent. parce que c'est une difficulté de communiquer. Ce n'est pas une problématique typique pour les écrivains issus de l'immigration. Déjà, tout écrivain se heurte à cette difficulté de dire, d'exprimer par les mots ce qu'on en veut dire. Mais ceux qui ont assisté au débat avec Elisa Swag du Zappal il y a 15 jours, l'écrivaine d'origine franco-sud-coréenne vivant en Suisse romande, avec une culture allemande, elle a bien dit, elle a bien dit, parce qu'il faut déjà trouver un idéologue dans sa propre langue, il faut trouver une langue. Déjà, ça, c'est compliqué. Comment dire ? Comment dire ? Comment communiquer pour que l'autre le comprenne ? D'ailleurs, cette question est posée dans la littérature française d'une manière très intense depuis Louis-Ferdinand Céline et son voyage au bout de la nuit. Vous voyez la parole qui sauve ! Oui, c'est ça. Les deux. Voilà. Les écrivains contemporains, ils soulèvent toujours cette question d'impossibilité, de difficulté communiquée. Pour revenir au texte que j'ai mentionné d'Amadou Kuruma, Allah n'est pas obligé, qui raconte une histoire des enfants soldats. C'est l'histoire qu'on voit, que voit tout comment dirais-je, tout lecteur naïf, mais le lecteur critique voit aussi que le questionnement que Céline, que Kuruma se pose, c'est aussi la question comment dire. Son personnage, le narrateur qui raconte, il est muni de quatre dictionnaires et il le dit. Et je vais chercher le mot, comment ça se... c'est un grand mot français, c'est un grand mot, gros mot français, je vais vérifier dans le dictionnaire comment dire. Donc, que vous preniez les auteurs, surtout les auteurs francophones, c'est toujours ce questionnement de comment dire. Oui. Je peux bien dire un mot, Monica, si tu veux. Vas-y Elisabeth, bien sûr. Bon, alors merci Susanna pour votre très belle présentation d'auteurs que nous n'avions pas encore travaillé, donc c'est une découverte pour tous les étudiants des trois pays, certainement. Donc, merci pour tout ça. Merci aussi pour avoir bien recontextualisé la position du Québec, sa position géographique, bien sûr, mais aussi sa position politique et linguistique en termes de migration parce que c'est assez important pour tous les pays, on l'imagine bien, mais en particulier effectivement pour le Québec. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette idée que ces auteurs, qui se trouvent confrontés à cette difficulté de dire, mais vous avez raison, ça vaut pour tous les auteurs, pas forcément pour les non-francophones natifs, et d'ailleurs, dans ceux que vous avez présentés, ils ne sont pas tous non-francophones natifs, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette idée de quête d'identité, d'une sorte de nouvelle identité, mais pas tout à fait une autre et pas tout à fait la même. Et je crois que c'est ça qu'on retrouve aussi chez tous les auteurs de littérature de migration et d'exil, c'est vraiment cette recherche à la fois autre et quand même la même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous enseignez la littérature ? Non, pas du tout. Moi, j'enseigne la linguistique française. Linguistique française. De point de vue linguistique, c'est aussi très intéressant. Mais tout à fait et même dans le choix des mots et vous avez reparlé à l'instant des dictionnaires et l'autre jour, nos collègues qui ne pouvaient pas être présentes ce matin, je m'en excuse pour elles. En tout cas, elles ont bien montré aussi pour d'autres auteurs que cette recherche permanente des mots dans le dictionnaire est une activité de tout migrant ou tout exilé, en tout cas de tout apprenant de langue. Mais cette recherche dans le dictionnaire, je crois que c'est le travail de tout écrivain aussi et pas forcément de l'apprenant. Tout à fait. Et ça s'arrête jamais. Et ça s'arrête jamais, oui, tout à fait. Jamais. Plus on vieillit, plus on sait des choses, plus fréquemment on revient vers le dictionnaire. Quand on rédige nos articles, n'est-ce pas mon cas ? Bien sûr. Robert, viens, vous et moi. J'ai essayé de te rendre présente à travers la photo que j'ai dit. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Voilà. Alors, si vous voulez voir Susanna Malinoska, il y a la photo. Très bien. Merci, Monica. Oui, c'est bien de voir une représentation imagée. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, mais l'image nous a compliqués aujourd'hui, la connexion. Oui, ce n'est pas grave. On peut réussir vers la femme, mais il n'y a rien à voir, vous savez. peut-être Susanna qu'on pourrait disposer également d'une bibliographie, la vôtre je veux dire, pas seulement des ouvrages extérieurs, mais de vos articles ou de vos ouvrages. Là, je vois que sur l'image c'est marqué Puissance du Romanesque en 2010. J'ai publié en France un livre sur le Puissance du Romanesque, parce que le regard extérieur posé sur la littérature francophone, il fallait oser. Vous savez, une étrangère qui se permet de parler de la littérature contemporaine française, il faut oser, mais bon, je le répète. Oui, très bien. Donc, c'est aussi, voilà, pour nous, ça peut aussi faire partie de nos bibliographies qu'on voudrait mettre en avant aussi dans le cadre de ce projet européen et pour faire connaître aussi ses recherches et ses nouvelles recherches à l'extérieur. Donc, oui, je pense que ce sera bien pour nous d'avoir votre bibliographie également. Je vais le faire. Normalement, c'est affiché, mais enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas eu une mise à jour parce que depuis un moment, je ne fais plus. Vous savez, je vais le noter. Elisabeth, merci beaucoup. Et de toute façon, je suis en contact avec Monica, donc si jamais j'oublie, Monica va me le rappeler. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Parce qu'en plus, vous savez, chez nous, on est noté en fonction des citations. Alors, on va citer plusieurs fois. Non, mais bon, je le fais. Même si vous avez raison de le dire aussi. Merci beaucoup, Susana. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Susana. Et sinon, je crois qu'aussi la bibliographie à propos des textes de la littérature migrante liées, par exemple, au Québec, tu peux aussi nous faire une liste. Ça pourrait être très, très enrichissant pour les étudiants de leur donner des types de lecture. Donc ça, on est en train de dire. D'accord. Merci beaucoup. Pas dans l'immédiat parce que… Non, non, pas dans l'immédiat. Non, tu as le temps. Bien sûr. Voilà, le projet est en cours et on a encore une année devant nous. Vous ne finissez pas maintenant cette année ce projet ? Non, non, pas encore. C'est très bien. Est-ce que je peux savoir qui fait partie de ce projet ? Si je comprends bien, c'est l'université de… De Rennes, de… Et l'université Adam Mitkiewicz de Poznan et l'université… Poznan. Poznan. D'accord, d'accord. Oui, c'est très bien. Voilà. Vivement le présentiel, qu'on puisse… qu'on puisse voyager, qu'on puisse parler comme ça de… Quoi que de vive voix, on peut parler, mais bon, c'est beaucoup plus agréable quand on est… et quand on est ensemble. Vous nous amèneriez à Montréal, Susanna. Oh là là, vous savez que j'adore. Moi, je pensais que… qu'il y avait plus… que Paris, c'était vraiment le top. mais je suis tombée aussi amoureuse de Montréal. C'est une ville extrêmement agréable. Est-ce que vous s'y êtes allée, Elisabeth ? Oui, moi j'y suis allée aussi et j'avais invité ce matin une collègue justement de l'université de Montréal et bon, c'est trop tôt je crois pour… Ah oui, il y a un décollage de 6 heures. Je lui ai enverré la vidéo puisque comme on filme tout, vous voyez bien, on pourra lui envoyer la vidéo, elle sera contente certainement. Moi, j'adore vraiment Montréal et puis les Québécois, ils sont tellement sympathiques et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire mais vraiment extraordinaire. Vous savez, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse de gouvernement canadien pour le complément de spécialisation justement pour la littérature québécoise et donc j'essayais d'avoir des contacts, de prendre contact avec les collègues et avec les écrivains. Vous ne pouvez pas imaginer la réponse tout de suite et bien donc et aller… C'était… C'était du jamais vu. Pourtant, bon, j'ai des collègues amis en France, ça se passe très bien mais moi, je dirais que les Québécois, ils ont la culture française et la simplicité américaine. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. C'est comme ça que je vois la chose. Alors, contacter Régine Robin, contacter une grande intellectuelle, vous voyez, contacter Antonine Maillet, une dame qui est née en 1929 et qui me dit tout de suite « Allez, je t'invite à la maison. » C'est agréable ça, c'est vrai. Et c'est vraiment… Et puis, ce qu'ils font, c'est sérieux. C'est vraiment… Donc, je rêve. Zosanna, il y a une question, je lis dans le chat, j'ai une question. Diriez-vous que les thèmes abordés par les écrivains néo-québécois ont-ils évolué, changé ou sont-ils encore très portés sur l'expérience de la migration ? Alors, pour vous donner une vraie réponse, il faudrait que j'étudie les sujets, que je me penche véritablement sur la question. Je ne pense pas que ça soit… Comme ça, à première vue, je dirais qu'il y a quand même une évolution. Ce n'est pas des… Quand on parle des textes, enfin, au moins les textes que je connais, il y a cette présence de l'exil, de l'identité, du rapport à la langue, mais ça ne s'arrête pas. C'est vraiment un questionnement sur la condition de l'homme, sur l'écriture, sur la place de littérature. Mais pour donner vraiment une réponse de spécialiste, il faudrait étudier la question. Donc, vous voyez, c'est toujours pluri… Il y a toujours plusieurs couches, plusieurs strates thématiques dans ses romans. Par exemple, un questionnement chez Régine Romain, c'est aussi un questionnement sur les villes, sur la ville, sur l'imagination. Enfin, il y a tout un… tout un… comment dirais-je… un éventail de thèmes qui s'ouvrent. donc malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse vraiment que je signerai. Je ne mettrai pas ma… je ne donnerai pas ma tête à couper. Voilà. La réponse d'une chercheure, je crois. Non, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Il faudrait… Merci. Voilà, il y a aussi la réponse de celle qui a posé la question. Merci. Merci pour votre question. Vous savez, si j'entends ou si je cherche un sujet de recherche, je vais peut-être me pencher sur cette problématique-là. Est-ce qu'il y a une évolution ? Voilà, il y a aussi un grand merci de la part de Zuzana Calvé que tu connais très bien et de la part des étudiants de la section franco-slovaque du lycée Milan-Elastislav-Térys. Oui, ils sont là. Ah, c'est sympa. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Vraiment un grand merci de pouvoir assister à cet événement. Je ne sais pas si ce n'était pas un peu trop compliqué pour les élèves. Il y a une autre question, Johanna, tu peux la poser. Bonjour, oui, bonjour, merci encore une fois pour cette présentation qui était vraiment très, très passionnante. je suis didacticienne, donc je travaille à l'université de Poznan, justement, et je voudrais vous demander est-ce que vous pourriez nous dire peut-être quelque chose sur la manière dont on enseigne la littérature québécoise dans les écoles au Québec ? et j'ai lu quelques articles d'une chercheuse québécoise qui s'appelle, si je me souviens bien, Monique Lebrun. Et puis... Monique Lebrun ? Oui, je crois. Et puis, en fait, elle parle beaucoup, en fait, justement, elle décrit pas mal d'expériences qu'elle a faites avec, en fait, de travail de recherche dans le domaine de la didactique. et justement, elle s'intéressait et, en fait, elle insistait sur le potentiel de ce dialogue pour l'identité et pour la... en fait, la lecture des auteurs francophones migrants et, en fait, ceux qui, de nouveau, qui sont venus au Canada et elle insistait sur l'impact positif que ça peut avoir, ce type de réflexion qu'ils portent sur leur culture maternelle et puis sur la culture québécoise pour le développement de la réflexion personnelle chez les élèves québécois. Donc, mais c'est la seule chose que j'ai lue là-dessus. Je voudrais peut-être vous demander si vous savez quelque chose de plus précis sur la manière dont on enseigne la littérature à l'école. Alors, absolument pas parce que je vais vous décevoir, mais d'abord, j'ai fait un séjour de recherche. Donc, j'étais en contact avec les collègues universitaires spécialistes en littérature, en littérature contemporaine qui souvent sont écrivains. Donc, que ce soit, je ne sais pas, Catherine Mavricatis ou d'autres. bon, donc, je n'ai, je n'ai, les questions que je posais concernaient la littérature québécoise, la manière dont, enfin, les auteurs, je demandais et je contactais aussi les écrivains et puis, j'ai monté un cours de littérature québécoise pour l'enseigner en Slovaquie et depuis, je l'enseigne et donc, c'est un module plutôt, c'est pas, pour certains, il est obligatoire. Mais, il me semble que cette littérature écrite par les néo-québécois, si elle est introduite dans les écoles, ça contribue justement à ouvrir, à cette ouverture de l'esprit, à ce passage de l'identité fermée, exclusive à l'identité plurielle. Évidemment, le milieu que je fréquentais, c'était des gens très ouverts, très ouverts, qui travaillaient donc, soit les universitaires, soit les personnes qui travaillaient dans les librairies, dans les bibliothèques, qui organisaient les activités culturelles et qui, eux aussi, parrainaient les émigrés. Donc, il me semble que si j'en m'aimais ça, c'est vous qui me le dites, parce que moi, je connais, je n'ai jamais enseigné à didactique, pour moi, c'est vraiment l'inconnu. Donc, je ne sais pas quelle est la réalité, mais si jamais les élèves dans les lycées au Québec ont recours à cette littérature de migrants, ça ne peut être qu'enrichissant et positif, c'est un pas vers l'ouverture, vers vers l'identité plurielle. Oui. Là, je dois rectifier, malheureusement, je parlais de l'école, mais là, je pense plutôt qu'elle travaillait avec les élèves, les étudiants de cégep. Ah, des cégeps, Donc, c'est plus, voilà, c'est des jeunes adultes plutôt, n'est-ce pas ? Donc, Moi, j'ai beaucoup admiré comme ça les Québécois, leur, comment dirais-je, leur, je dirais, rapidement, politiquement correct. La première fois quand j'ai fait mon premier séjour au Québec, il a fallu avoir des visas parce que, bon, il y a une minorité slovaque qui posait problème au Québec, enfin, pas au Québec, au Canada. Donc, on nous a imposé les visas puis après, les visas ont été retirés, ce sont les tchèques qui étaient obligés, qui étaient soumis au régime des visas. Mais bon, le contexte était tel quand j'ai fait mon premier séjour et souvent, on m'a posé les questions qui insinuaient le manque de tolérance des Slovaques et des tchèques à l'égard des minorités. Ils m'ont posé les questions, mais c'était des questions qui m'ont été posées par les gens que je fréquentais. Donc, je ne me sens pas du tout compétente pour répondre à votre question. Mais il y a une écrivaine qui s'appelle Monique Larrue. Alors, attendez, maintenant, le titre de son roman m'a échappé qui parle justement, ça se déroule dans le milieu scolaire à l'université. Attendez, c'est Cassiador. Il y a Cassiador, donc le nom de philosophe qui fait partie du titre, Monique Larrue. D'accord, je trouverai sur Internet ça. et vous pourriez peut-être obtenir au moins une amorce ou quelques éléments de réponse. D'accord, merci. Merci pour cette idée. De rien, ce n'est pas une réponse malheureusement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Dans le chat, il n'y en a pas, il n'y a que des remerciements. Ah ben, c'est déjà, s'il n'y a pas des insultes, c'est pas bien. Non, non, non. Mais tu sais, tu es peut-être la seule spécialiste dans la littérature québécoise parmi nous. Ah ben, je peux raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que la littérature, elle est quand même, elle est importante en général au Québec, n'est-ce pas ? Il y a une émission que je suis à la radio de temps en temps, à la radio Canada qui s'appelle « Plus on est fou, plus on rit », si je me souviens bien du titre. Et c'est quand même impressionnant de se dire qu'il y a des émissions culturelles qui parlent que de livres et qui durent deux jours et c'est quotidien, n'est-ce pas ? C'est vraiment un format qu'on ne trouverait plus dans les médias polonais, malheureusement. Non, 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 de la littérature, s'intéressent davantage à la littérature. C'est peut-être aussi le milieu que je fréquentais, à savoir les libraires, des gens avec un bac plus deux, bac plus trois, mais j'avais le sentiment qu'ils lisaient davantage. Et il y a donc cette tradition de café-théâtre encore à Montréal qui n'existe plus chez nous. Ça a commencé dans les années 90, mais ça ne fonctionne plus parce que, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne plus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être, il est presque midi, c'était notre temps de 10h jusqu'à midi. Donc, Zouzana, je voudrais bien te remercier encore une fois pour l'acceptation de notre invitation et aussi pour le temps que tu nous as consacré dans la matinée aujourd'hui pour nous parler des thématiques de l'exil de la migration dans la littérature québécoise, néo-québécoise, on peut dire contemporaine. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont participé. Il y a des applaudissements dans le chat et voilà, je t'applaudis. Merci beaucoup, Zouzana. C'est à moi de remercier Monika, c'est à moi de vous remercier. Je serai très contente de pouvoir faire votre connaissance, que ce soit à Pozdaigne, à Rennes, à Banskavistritza et je vous souhaite bonne continuation pour ce projet et bon courage et surtout restez en bonne santé et gardez le moral parce que ce temps est difficile. Demain pour toi. Au revoir et peut-être à la prochaine fois. à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501